Salut c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. Moi à ma fenêtre en fait, j'habite dans un appartement, il y a ma fenêtre, il y a un jardin, il y a deux petits vieux et je me dis pour eux le confinement c'était vraiment super, ils étaient dans leur jardin, ils jouaient au Scrabble et moi qui étais enfermé et puis là c'est marrant, je les vois et ils ont la visite de leur petite famille, des jeunes, un petit bébé, la revivre reprend son cours et ça c'est plutôt cool. En ce moment moi je suis dans une phase un peu de déprime, ça a dû t'arriver, ça t'arrive certainement, peut-être que tu te considères comme un dépressif et ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé et c'est vrai, c'est chiant en fait j'avoue et comment on peut en sortir, je me disais comment je peux en sortir, moi le premier truc que je peux dire c'est déjà d'accepter le moment présent et dire ok si je déprime, t'es pas à se faire sans se dire oui il faut que j'arrête de déprimer mais sauf qu'on déprime donc du coup on crée du mal-être, du malaise, maintenant je parle plus de... pendant longtemps je pensais être un dépressif quelque part, un peu comme mon père et je me rends compte que pas du tout finalement avec ce que j'ai pu me reconstruire et tout mais il y a quand même ces phases des fois de haut et de bas et actuellement c'est peut-être tout à fait normal en cette période de confinement, là j'ai perdu pas mal d'activités, 70% de mon activité, donc je vais avoir des problèmes d'argent donc il faut que je trouve des solutions il n'y a pas forcément tout comme je veux bien donc c'est aussi un peu normal et le confinement ça... bah... j'ai plus trop vu mes amis, ma famille donc forcément ça joue sur le moral quoi tu vois et à un moment donné c'est aussi normal d'avoir ce petit coup de mou la question que je peux me poser, bon bah très bien une fois que j'ai fait ça, une fois que je me suis plein sur ma chaîne youtube en disant ouais j'ai pas le moral ou d'autres, ça souvent j'en parlais à... il y a longtemps il me suis spécialisé dans les périodes narcissiques et dit ah ouais mais vous êtes dans le mode plaintif comme les victimes de périodes narcissiques alors je me dis ah ouais c'est peut-être ça, peut-être les victimes comme ça elles sont... j'ai peut-être cette tendance là peut-être... mais la question c'est est-ce que j'ai envie d'y rester ? non ? et quelles choses je peux mettre en place pour y sortir tranquillement ? et je crois qu'une des meilleures actions, en tout cas quand ça m'était arrivé que j'en suis un peu sorti c'est vraiment de prendre un papier, un crayon et de dire ok, d'essayer de poser des actions qu'on souhaite faire, alors ça peut être des petites actions, des petites choses ou même moi je fais la technique, alors je faisais la technique des 3 actions par jour, d'écrire 3 choses pour le lendemain et de les faire mais en cas de grosse déprime ça peut être qu'une seule chose et ça peut être un truc con, ça peut aller faire de les courses, voilà faire les courses ça peut... ça peut paraître débile pour quelqu'un qui se retrouve pas dans cet état là mais moi oui je sais que j'ai eu des phases de déprime où j'arrivais pas à faire mes courses j'arrivais pas du tout, enfin voilà et d'arriver à sortir de... sortir d'aller faire ses courses ça peut être une première étape pour sortir et de rentrer dans l'action petit à petit donc voilà je me suis dit bon bah je vais faire un audio, je vais parler de ça et j'essaie de me remotiver pareil avec cette chaîne je sais pas du tout où je vais, j'ai acheté le micro, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire, je vais parler de ma vie les gens s'en foutent, faut que je parle de thèmes où ils apprennent vraiment quelque chose et j'ai pas... voilà je me pose beaucoup de questions et je me dis bon on verra bien, faut passer à l'action je me dis bah je fais cet audio, j'aurais fait quelque chose, c'est bien, c'est mal, enfin y'a pas de jugement à avoir mais au moins c'est agir tu vois et c'est en fait tout le problème c'est souvent on se dit bah ouais j'ai pas le moral je déprime et donc en fait on attend, on veut ne plus déprimer quelque part on veut aller bien entre guillemets, enfin je mets des guillemets, tout ça c'est pas très précis pour pouvoir agir, alors c'est l'inverse, c'est en agissant, c'est en posant des actions même si t'as pas le moral, c'est ça qui va te transformer, qui va te permettre d'aller mieux de donner un peu plus de sens de ce que tu veux faire, d'être plus joyeux enfin là je trouve pas les bons mots parce que c'est pas de la joie mais voilà et souvent pendant longtemps, toute ma vie je me suis dit bah ouais ça va pas, je déprimais et en fait j'avais pas conscience qu'en s'en posant des actions qu'on avance et le problème c'est vrai que c'est difficile quand t'es dans un état un peu de déprime c'est difficile de poser des actions tu vois, donc c'est pour ça qu'en passant par l'écrit, de le marquer ça peut aider, alors évidemment enfin je me considère pas maintenant comme un grand dépressif mais c'est marrant comment le fait de l'avoir pensé durant des années ça a créé ma personnalité je pense ça a créé pas mal de peur d'être mon père qui est un grand dépressif moi je l'ai vu chialer quand j'étais petit ça m'a un peu traumatisé c'est quand je voyais des psys c'est un truc qui revenait souvent et ça joue et je pense que vraiment l'influence pour un enfant, l'influence du père je dis pas qu'il y a pas d'influence au niveau de la mère mais en tout cas l'influence du père joue tiens par exemple en parlant de l'influence du père j'ai vu sur Netflix hier la série sur Jordan, le joueur de basket Michael Jordan qui était un grand joueur de basket des années 90 quoi qu'il était le meilleur joueur de basket de tous les temps d'ailleurs et en fait si tu veux dans son histoire il arrive c'est le meilleur déjà quasiment il gagne avec les blues championnats de 91-92 et son père qui l'a toujours accompagné a été tué tu vois et c'est à ce moment là en fait il a décidé d'arrêter et de se mettre au baseball parce que son père lui disait oui tu dois faire du baseball alors je sais pas si c'est son père qui lui incitait à faire ça ou si c'est lui qui adorait le baseball Michael Jordan a toujours adoré le baseball et c'était son premier sport et son père lui a toujours dit oui vas-y fais-le mais vas-y si t'as envie de le faire on s'en fout que tu sois le meilleur joueur de basket et du coup quand son père est mort bah bah il a fait ça il a fait deux ans de baseball bah évidemment au début il était nul sinon j'étais surpris où le mec disait qu'il était pas si nul que ça parce que rapidement il a trouvé un bon niveau mais il sera jamais au niveau des meilleurs joueurs de baseball évidemment tu vois donc bah c'est comme un sportif tu vois un an et demi tu vois et après il décide de revenir au basket et son numéro c'était le 23 Michael Jordan dit en fait pour venir il change son numéro il fait le 45 mais il y arrive pas et c'est pas bon il est encore... ça va pas tu vois et il loupe il loupe il gagne pas la finale cette année là parce qu'il était venu en cours de route il se remotive l'année prochaine il change son numéro il prend son numéro 23 il se dit bah voilà tu vois en fait il a fait une véritable thérapie tu vois il a vraiment avancé par rapport à son père et il a dû arrêter le basket puisque franchement il serait probablement écroulé on peut supposer ça j'en sais rien et ce qui est intéressant c'est que l'année d'après donc il gagne et c'est vrai qu'il y a une image qui m'a marqué en fait dans le documentaire il arrive il a son ballon et dans les loges il est en train de pleurer par terre en train de chialer comme un pauvre gosse en pensant à son père et ça m'a touché tu vois c'est... ouais ça... et je pense que l'influence d'un père c'est... c'est primordial alors je sais plus pourquoi je parlais de ça tu vois je parle d'un truc et... je sais plus du coup pourquoi je te parlais que c'est important de... ah oui parce que je te parlais de l'influence de mon père et tout et que ça est marqué et moi c'est ce que je me dis par rapport à mon fils et c'est à des enfants que ce soit père ou mère évidemment mais comme on dit par rapport au père c'est un... non mais un père c'est... c'est le repère sauf que moi mon repère à moi ouais j'adore mon père il est très intelligent mais ouais j'ai eu ce... ce truc où je l'ai vu chialer pas bien toujours s'engueuler avec ma mère dépressif j'ai toujours voulu ne pas être comme mon père tu vois et ça c'est un truc que j'ai fait en travail thérapeutique je parlais de ça donc je te le dis comme... et je pense qu'en fait finalement je me mets une énorme pression et c'est ça qui me motive en tout cas je pense pour me reprendre le truc c'est que je veux pas être comme ça pour mon fils c'est à dire que il a besoin d'avoir un père sur qui il peut compter sur qui peut être plus insolide même si finalement il faut pas se mettre autant de pression on a le droit de craquer on a le droit de montrer à son fils je pense que c'est vulnérabilité mais il faut pouvoir aussi l'expliquer tu vois j'ai dû l'expliquer dernièrement par rapport à parce qu'en fait voilà il se retrouve dans une famille un peu toxique du coup avec sa mère et puis son conjoint et du coup il se met à pleurer et puis son conjoint dit ah non il a pas le droit de pleurer et donc moi je lui explique que si il a le droit c'est un être humain et il a le droit d'exprimer les émotions c'est pas facile pour moi parce que moi pendant longtemps j'ai pas trop exprimé mes émotions aussi pour d'autres raisons probablement par la peur de faut pas être comme ça pas par la toxicité familiale donc voilà en tout cas je reprends du je reprends un peu la niaque un petit peu je vais faire comme toi si ça t'intéresse tu es un peu en mode déprime prends un crayon et marque un peu ce que tu veux faire aujourd'hui ou demain tu as le droit de t'accorder demain tu vois aujourd'hui pardon excusez-moi j'arrive pas à parler tu as le droit de t'accorder aujourd'hui de rien faire parce que juste le fait d'écrire un truc que tu peux faire une chose pour faire demain c'est déjà une action d'avoir écrit un truc tu vois c'est déjà bien et c'est petit à petit tu vois en posant des actions que tu vas pouvoir avancer voilà j'espère que tu vas bien j'ai enregistré sur d'autres logiciels j'espère que ça va marcher n'hésite pas à t'abonner si tu as envie si tu veux me suivre et puis à bientôt salut